Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Metal, nous sommes sur la version japonaise et nous allons tâter de deux nouveaux portails, enfin un seul mais vous avez le choix entre deux nouveaux portails qui sont apparus aujourd'hui sur cette version japonaise et qui rapportent un peu de nouveaux persos et surtout du lourd qui sont déjà en place mais qu'on va pouvoir toujours avoir sur ces nouveaux portails. Alors ces portails correspondent à l'arc de Dragon Ball Super, l'anime Dragon Ball Super qui vient d'introduire deux nouveaux personnages, alors qui vient d'introduire, il y en a un qu'on a depuis un petit moment et un autre qu'on a introduit cette semaine. Il s'agit comme vous pouvez le constater de Bejito Blue, donc Super Saiyajin Blue de Bejito, la fusion entre Vegeta et Sengoku ou Kakaroto. Donc un portail Dokkan Festival avec une promotion pendant 77 heures qui consiste comme sur la version globale il y a peu pour le portail Super Vegeta d'avoir une quatrième multi-invocation gratuite lorsque vous en faites trois. Donc pour 150 DS vous avez l'équivalent de 200 DS de dépensé. Alors il faut choisir puisqu'il y a ce portail là, mais il y a aussi ce portail là. Les deux portails possèdent des cartes différentes et ont la même promotion. Ce qui veut dire qu'à moins d'avoir 300 pierres et de se dire je vais avoir 4 multis sur chaque, vous ne pouvez faire qu'une seule promotion. Si vous n'avez, on va dire, sauf si vous avez la promotion, on va dire si vous avez 150 pierres, vous avez un portail sur lequel vous allez avoir 4 multis. Si vous avez plus de 150 pierres, si vous avez 200 pierres, vous pouvez faire donc 3 invocations plus la quatrième gratuite sur un des portails et une invocation multi sur l'autre portail. Mais vous n'aurez pas la promotion sur l'autre portail, ça dure 77 heures. Donc évidemment vous pouvez essayer d'avoir un peu plus de pierres. Il y a des soldes, je ne suis pas allé voir parce que je ne veux pas dépenser d'argent en ce moment dessus et en tout cas, de toute façon, je ne dépense pas d'argent sur la jap. Mais voilà, si vous voulez faire le plein, je pense que c'est le moment et il y a moyen d'arriver à 300 de se dire on fait 4 multis sur le portail de Black Rosé et 4 multis, donc 3 plus une gratuite sur le portail de Bejito Blue. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a du gottière en masse à l'intérieur plus les nouvelles cartes. Donc sur le portail de Black Rosé, vous avez donc la SSR de Black en version rosé qui est une carte agilité. On ne parlera pas les stats pour ne pas perdre de temps. On a Black qui était sorti il y a peu en version endurance non transformée. Vous avez les gottières, donc Omega Shenron pour le type puissance. Buwan pour le type intelligence. Broly pour le type endurance. On a un Zamasu type puissance SSR. On a Omega Shenron, donc non transformé en endurance. Et on a le Golden Frieza en agilité. Et un petit Boubou, un petit Majin Buu en type tech. Et on a quoi d'autre ? On a aussi lui et elle. Donc on a les cyborgs pour terminer. Donc voilà, pour ce portail là. Donc vous voyez, il est très intéressant. Mais on a aussi ce portail là. Et comme vous l'aurez deviné, on aura tous les gottières qui n'étaient pas dans notre portail. Donc voilà, c'est difficile de choisir. A vous de voir selon les cartes que vous avez, selon les cartes que vous souhaitez. Moi, je n'en ai aucune puisque je ne joue pas trop à la jacques. Donc moi, ce qui m'importe plutôt, c'est plutôt le Super Saiyajin Blue Bejito. Pour son contre et pour sa double attaque SP. Même si à côté de ça, vous avez un Black qui a des dégâts monstrueux. J'ai eu une vidéo où il fait 1 400 000 de dégâts en une attaque SP. Donc en gros, sur un Gogeta, il vous enlève 4 de ses 5 bars. C'est assez impressionnant. Mais comme je n'ai pas vu en quoi ça consistait, est-ce que c'est de la NUC ou etc. Je me suis dit, on va plutôt partir là-dessus. Donc vous avez Super Bejito Blue qui est un type endurance. Vous avez Super Vegito, oui ça. Super Vegito ou Vegito comme vous voulez. Vous avez le Super Vegito classique. Donc le God Tier. God Tier Gotenks SSJ3. Le Super Saiyajin Blue Kaioken de Goku. Le Gogeta. Le Trunks SSR de l'arc. Donc le Mirai Trunks de l'arc Dragon Ball Super. Donc plutôt cool. J'aurais bien aimé une version transformée, je pense qu'elle arrivera plus tard. Vous avez Mai du futur également. Et qui est de type intelligence. Vous avez le Goku Super Saiyajin Blue Endurance. Et ensuite on a un Goku Agilité. Des Vegeta Tech. Vegeta Endurance. Et voilà pour ce portail. Nous on va partir sur ce portail-ci. Même si j'avoue que les cartes de notre portail me tentent énormément. On va plutôt partir sur le portail de Super Vegito. Et on est parti. On a 184 pierres. On va faire 3 multi-allocations. Soit 150 DS. Plus la 4ème offerte. On espère avoir plus de chance que le taux de la globale. Qui lui avait été affreux. J'ai fait 8 multi. Donc en profitant de ce type promo. Donc j'avais fait 6 multi plus de gratuit. Et j'ai eu que de la merde. Donc on va voir ce que nous donne la version japonaise. Qui généralement a un meilleur taux de drop. On est parti sur la première multi. Alors je vais peut-être devoir passer par le menu. Parce que je viens de me rendre compte que je suis sur la japonaise. Et que du coup j'ai pas beaucoup de slots de perso. Donc voilà. Alors j'essaierai peut-être d'augmenter mes slots aussi. Avec des quelques DS. Avec des 2-3 DS pour augmenter ses slots de perso. C'est jamais perdu. Alors bye bye les gars. Est-ce qu'on commence très très fort ? Ce serait cool. Parce que franchement c'est cool de commencer sur un bye bye. Alors on a le Sanguan. SR Endurance. Qui est une carte Bob-off. Ensuite on a le Goten. Goten type SR Tech. Je sais pas si c'est celui qui se dockane. En Gotenx. Faut voir. On a un nouveau Gohan. Alors celui-là encore plus pourri. Ensuite on a un Hoob. Toujours du type Tech. On a pas mal de type Tech. Ensuite on a Gotenx SSJ3. Et on n'est pas à la fin de l'invocation. Donc on peut en avoir une deuxième. C'est cool. Ça c'est le genre de carte que j'aimerais sur la globale. Puisque je joue. Je suis un joueur de la globale. Je suis pas un joueur de la jap. La jap c'est juste pour faire des vidéos. Pour faire de l'invoc. Et je vois un petit peu. Mais c'est pas pareil. A moins de connaître vraiment par coeur. On est obligé d'aller voir les passifs. Les liens etc. C'est assez embêtant. On a ensuite un Virus SR. Toujours du type Tech. On a que du Tech là. On a le Gotenx SSJ3. Donc c'est amusant. Ensuite on a. Je sais plus son nom. Donc le personnage de Dragon Ball Super. L'arc du tournoi. Type Endurance. Ensuite on a un Piccolo. Piccolo c'est un Rare ou un SR ça ? C'est un SR type Intelligence. Ensuite on a un Piccolo. Toujours. Donc lui c'est un Rare par contre. Rare Tech. Je me bouche un peu. Parce que j'ai un peu le rhume. On a la Bidel. Bidel SR qui puse Dokkan en Great Saiya Girl. Et c'est terminé. Et bien écoutez. Une première récoltion plutôt cool. Puisqu'on a un Gotthierre. Le reste c'est du bof bof. Il y a de la SR intéressante. Comme le Virus. La Bidel qui puse Dokkan. Le Houb. Il peut servir de temps en temps. Le Gohan il est pas trop trop dégueu. Le Gohan SR. Et le Goten c'est plutôt intéressant. Après le reste. Je connais pas trop le Piccolo. Et le personnage de Dragon Ball Super. Là l'espèce d'ours. Ce qu'ils valent. Alors est-ce qu'on peut faire une deuxième multi ou pas ? Oui. C'est cool. Au moins. Après je pense qu'il faudra aller chez Baba. Parce que j'ai pas des slots infinis sur cette version. On est pas sur la globale où j'ai plein de slots de perso. Alors. Un petit arc-en-ciel. On est parti. Il se transforme pas. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un Bye Bye les gars. Ce serait cool d'avoir un deuxième Bye Bye. Bye Bye les gars. Ok. Je pense que vous avez vu la différence entre la version globale et la version Jap. Deux Bye Bye. Coup sur coup. Donc Kulilin. Rare. Ensuite nous avons un Whis. Whis. Celui-là c'est un SR. Donc Whis SR Endurance. Ensuite on a la Kaioshin du Temps. Un personnage de Xenover. Ce qui tombe souvent. C'est pas un personnage très rare. Il est... Moi je l'utilise dans les Super Strides par exemple. Parce que le coût est pas très élevé. Mais sinon c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va dire comme carte. Hercule Satan en rare. Le piccolo qu'on avait eu tout à l'heure en rare. On va quand même avoir une SR sur un Bye Bye. Quand même. Faut pas... Faut pas connaître. Gogeta. Alors. Je vous ai dit que je voulais pas la globale. A la Jap. Je suis en train de me poser des questions si je vais pas me mettre à jouer à la Jap. Parce que j'ai Gogeta. J'ai GoTex. J'ai plein d'autres cartes aussi. Faudrait que je vous montre. J'ai Vegeta Super Saiyajin 3. J'ai... J'ai un... Un perso karma. J'ai... J'ai tout ce que je voudrais sur la globale et que je n'ai pas. Oh mon dieu. Deux SSR. Donc on est bon là. Là on est bon. On est refait. Donc on a Gogeta. Gotthierre Gotthex. Goku Super Saiyajin Blue. SSR. C'est la folie. C'est la folie. Et il nous reste deux multiples. Donc là. Voilà. On est bien. On est bien. Le petit Goku Endurance. Il est vraiment très bien celui-là. Parce que. Il sert à monter de l'aspect. Il sert à devenir un Super Saiyajin God. De type Endurance. Donc il y a plein de possibilités. Avec ce Goku. On est content quand on le... Ça c'est la SR ultime. Pour moi. C'est celle que. On veut sortir. Parce que quand là. On est content. On sait qu'on va s'en servir. Soit pour monter l'aspect d'un autre Goku. Soit pour le transformer. En Super Saiyajin God. Donc quoi qu'il en soit. Cette carte là. Elle est vraiment cool. Alors là. On va pas pouvoir. Je suis sûr. Augmenter. Alors ce qu'on va faire. C'est que je veux pas m'embêter. On a besoin de 10 slots. Et ben. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va augmenter. Hop. On va faire ça. Hop. Vu que j'ai plein de bons persos. J'ai pas envie de les balancer. Et du coup. Là. On peut faire notre troisième ulti. Puisqu'on a augmenté. Notre taux de 10 slots. Et je vais utiliser 2 autres pierres. Comme ça. Ça me fera un contron. Parce que là. Je suis à 82. On enlève 50. 32. Je vais en enlever 2. Ça fera 2 pierres en moins. Et j'aurais pu faire mes 4 ulti. Sans passer par le menu. Et vous embêter. A faire de la vente. Chez Baba. Etc. Arc-en-ciel. Dommage. Il s'est transformé. Il se transformait pas. On avait encore un bye bye. Mais bon. On a eu 2 bye bye d'affilée. On va peut-être pas déconner. Donc. Arc-en-ciel. Super Saiyajin 2. Il y a moyen. Qu'on tombe sur un petit truc. Vous savez quoi. Si j'ai pas de SSR. C'est pas. On a eu 3. Juste avant. Sur 2 multi 3 SSR. C'est quand même bien. Si on peut avoir des bons persos. Par contre. On veut bien. Donc le Koolilin. Qu'on a eu tout à l'heure. Ensuite. Le Vegeta. De Dragon Ball Super. Il est pas top. Cette carte là. C'est pas terrible. Le Beerus. Qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et allez. Bim. Végétaux. SSR. Intelligence. Et allez. Et 4 SSR. Bim. Dans ta face là. La globale. Bidaru. Qu'on a eu tout à l'heure. Le Tortue Génial. Type musclé. C'est celui de Fukatsuno F. Qui a 50% de plus. Sur son attaque SP. Il me semble. Et c'est une carte que j'aime bien. Justement. Pour ces passifs là. Ceux qui sont bourrins. Quand on commence le jeu. Après c'est sûr que ça devient moins intéressant. Mais quand vous commencez le jeu. Et que vous avez des cartes comme ça. Vous êtes content d'avoir des gros bourrins sur l'aspect. Le Gohan. Qu'on a eu tout à l'heure. Donc il y a de la carte qui va aller chez Baba. C'est bien aussi. Ça va faire un peu de points. Un petit Vegeta. Un petit Vegeta. Il est quoi lui ? Il est SSR. 2 SSR. C'est la folie. C'est la folie. On est à combien ? On est à 5 SSR là sur 3 multi. C'est dingue. C'est dingue. Un petit Goku. Lui il va aller chez Baba. Donc voilà. Voilà quoi. 2 SSR. Sur un truc où on est juste Super Saiyajin 2. Ce qui est à peu près en gros. L'arc-en-ciel Super Saiyajin 2. C'est quasiment ce que j'ai tout le temps sur la globale. C'est le truc de base quoi on va dire. A peu près quand on fait une multi. J'ai souvent ça. Et quand j'ai ça. Le Super Saiyajin 2 plus un arc-en-ciel. Soit j'ai rien. Soit j'ai un SSR avec un peu de chance. Mais on va pas avoir 2 SSR comme ici. Donc. On est parti. Et on repart. Sur notre multi-invocation gratuite. Vous voyez. Elle est gratuite. Du coup la 4ème. Et ça c'est cool. Et on va utiliser 2 pierres du dragon. Pour augmenter ses slots de perso. Parce que je veux pas m'embêter. Et puis je pense que ça va pas être perdu. Parce que. Je vous le dis. Je pense que je vais attaquer un peu plus la jap. Vu le taux de drop des persos. Comme on vient de le voir. On commence à en avoir marre. Un tuto merdique de la globale. Même si je continuerai à jouer. Parce que j'aime bien la globale. Parce que c'est en français. Et ouais. Je suis un bon vieux français. Je regarde mes animés en VO. Etc. Je kiffe la VO. Etc. Y'a pas de problème. Mais quand je joue un jeu. Ou en plus y'a de la stratégie des liens. Je préfère que ce soit en français. Alors j'ai pas regardé si j'avais de la capsule. J'ai pas eu d'arc-en-ciel. Il se transforme direct. Un petit Saiyajin 3 pour terminer les enfants. Ce serait bien. Mais on va peut-être pas arriver non plus. Super Saiyajin 2. Ça semble être évident qu'on aura plutôt celui-ci. Alors. On y va. Est-ce qu'on aura un SSR encore à nouveau. Pour terminer la pioche correctement. Donc le petit Badak SR. Lui il est bien. Pour du Super Strike. C'est des persos à faible coût. Qui sont assez intéressants. On peut sinon l'utiliser pour monter l'aspect d'autres Bardock. Donc vous le montez en SSR. Et vous aurez 50% de chance de monter l'aspect d'un Bardock. Par exemple le Tech. Ou l'Endurance. Qui sont des SSR natifs. Donc voilà. Mais sinon vous pouvez le garder. Moi je le garde pour le Super Strike. On a un petit Tenshin Han. Raar. Ensuite. Pombokin. De la team de Bardock. De la team de Bardock justement. Ensuite. On a le petit Chaosu. Alors je ne sais pas si c'est celui qui stun. Non. Le stunner Chaosu. A moins que celui-là aussi. C'est plutôt le stunner de type intelligence. Le Chaosu intelligence SR natif. Le Beerus. Ça fait trois fois. On l'a souvent ce petit Beerus. Ensuite. C'est qui lui ? Ah c'est la petite Bidel. Donc voilà. Là on a les deux Bidel qui se dokan. Donc vous voyez. Celle de tout à l'heure. Cheveux courts. Et celle-ci. Ce sont deux Bidel qui se dokan en Great Side of the Girl. Il y en a une tech. Et une puissance. Donc si vous avez l'événement des justiciers. Vous pouvez dokan ces deux personnes. Ensuite. Le Chaosu. SR puissance. Je ne l'avais pas celui-là. J'avais plutôt les autres. Voilà. L'autre elle est là encore. Donc ça fait trois fois qu'on l'a aussi. Mais vous voyez. Du coup. Ça permet d'avoir par exemple cette Bidel. On l'a spé 3. Pour l'instant. Et puis ça nous fait une SSR ensuite. Qui peut monter jusqu'en UR. Qui est plutôt intéressant. Parce que du coup. Comme on l'a dokan. Elle va passer SSR. On l'a dokan. Elle est à nouveau SSR. Et on la monte en UR. Donc ça fait une UR qui a des bons passifs. Un bon lien avec le Gret Saiyaman. C'est des cartes assez intéressantes à utiliser. Et des cartes pas gratuites. Parce qu'il faut les invoquer. Contrairement à ce qu'on pense. Parce que pour moi. Une carte gratuite. On n'a pas besoin de l'invoquer sur un portail. C'est une carte qu'on a en faisant le jeu. Et il y a une grosse différence. Ensuite. Un petit Beerus SR. Je ne pense pas qu'on aura de SSR. Terminé. Voilà. Donc là une petite dernière invocation. Pas terrible on va dire. Mais au moins. Voilà. On a des doublons. Pour monter de l'aspect. On a le Beerus. Alors le Beerus. Voilà. Du coup. C'est à réfléchir. Qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les garde. Pour faire manger au SSR. Est-ce qu'on fait manger celui-là. Parce que celui-là. On peut le dokan aussi d'ailleurs. Et on a quand même eu le Bardock. Qui est assez intéressant. Alors du coup. Je vais peut-être essayer. C'est chaud. Parce qu'il faut 150 DS sur 77 heures. Sachant que j'ai qu'aujourd'hui pour jouer. Après demain je bosse. Parce que si on pouvait invoquer 3 fois. Ça veut dire qu'il faut emmagasiner 120 DS. Ce qui pourrait être possible. Parce que j'ai pas fait le mode histoire quasiment sur ce jeu. Sur la version Jap. Mais voilà. Parce que celui-là il est quand même intéressant. Vous avez vu. Il y a Buwan. Omega Shenron. Il y a le Super Saiyajin Rosé. Il y a le Zamasu. Ultra charismatique. Il y a quand même pas mal de choses. On a toujours ce portail là. Mais vous voyez du coup. Je suis pas passé sur ce portail là. J'ai eu les Gauthiers. J'ai eu le Gogeta. Donc des fois il faut pas réfléchir quoi. Il n'y a rien à comprendre. Alors les soldes. Si on va regarder quand même. 34 euros pour 90 pierres. Et 8 euros pour 30 pierres. Alors par exemple 8 euros pour 30 pierres. Ça passe. C'est pas très cher. On a le droit à une fois. Dans ce que l'autre on a le droit à 3 fois. Donc si vraiment on ne vous laisse pas s'embêter. On pourrait se dire on a besoin de 120 pierres. On fait les deux invocations. Donc ça fait 34 plus 8. Et on a nos 120 pierres pour faire l'invocation. Je vais voir. Il reste 77 heures. Donc ça veut dire que d'ici le week-end on est jeudi. Ouais vendredi soir ou samedi matin. Faut faire ça. On verra. Rapidement on va aller voir les persos quand même. Parce que du coup je sais même plus ce que j'ai. Sur cette version Jap. Comme j'y joue rarement. Du coup mes persos ils sont pas montés etc. Mais liste des persos c'est quoi. C'est ça. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dessus. On va regarder un petit peu. On a le Goku du sprint. Donc il peut se dokane. Donc il est bien parce qu'il monte en super rapidement. Je l'ai monté en UR. Voilà c'est le seul que j'ai monté en UR. Parce qu'il a un coût réduit en plus de médaille pour le monter en UR. On a le Trunks Xenoverse. Qui est putain de badass en cartes. Il est trop beau. On a ensuite le Osaru Vegeta. Ouais parce qu'il y avait les Osaru j'en ai pas mal. On a ensuite des petites cartes assez communes. Je regarde un peu ce qui est intéressant. Il y a des cartes qui se dokane là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Le Ninja il est cool pour son passif. On a le Dragon celui-ci. Hop que j'avais eu. Donc SSR. On a donc le Beerus. Voilà j'en ai un niveau 46. Et là j'en ai eu 3 ou 4. Le Hub on en a 3. Donc évidemment le Gotenks maintenant. C'est cool. Ouais donc 1, 2, 3, 4. Puis celui-là on peut le monter ce P5 déjà. Ça peut être intéressant. Ouais il y a pas mal de doublons. J'avais eu lui. Donc lui je l'ai commencé à le monter. Du coup on a eu Super Végétaux en carte intéressante. Le Super Saiyajin 3 Végéta. Donc Ogéta évidemment. Ça va changer le game. On avait eu donc lui voilà. Perso Carnage pour les Tenkaishibuokai. C'est plutôt cool. Le Champa SSR. On a les cartes gratuites. Donc ça c'est les cartes qui étaient offertes au jeu. Donc il y avait celle-ci. Celle-là c'est celle qui a été offerte il y a pas très longtemps. Ensuite il y a le Osaru Goku. Kaoshin du temps qui est maxé. Donc on pourrait monter sa SP si on voulait. Mais c'est pas très utile. On a le perso. Celui-là on avait eu Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Fusion. Je sais plus. Donc on a eu ça. On a eu ça. Vous voyez. On a eu de la bonne carte quand même. Et après c'est des petits SR. Et on a le Dragon en rare. Vous voyez pour un compte sur lequel je joue jamais. Je suis rentrant en suite. Et ben c'est assez costaud quoi. C'est assez costaud comparé à ma globale où je joue comme un bourrin. Et que j'ai des bonnes cartes. Mais parce que j'ai saigné le jeu quoi. Et j'ai pas des cartes aussi bonnes qu'ici. C'est ça le truc. J'en ai plus en termes de quantité. Mais en termes de qualité j'ai pas de Gauthier. J'ai pas de Gogeta. Et je le redis. Parce qu'on m'avait dit non dans une vidéo. Gogeta vous fait finir le jeu. Si. Gogeta vous fait finir le jeu. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez Gogeta. Vous allez pouvoir faire tout. Quasiment tous les événements. Tous les gros trucs. Qui vont vous permettre d'avoir les persos. Parce que oui. Gogeta ne suffit pas. Mais grâce à Gogeta. Vous allez pouvoir faire tout le reste. Les Super Strikes. Les trucs comme ça. Qui vont vous permettre d'avoir les persos. Dont vous aurez besoin pour certains événements. Où Gogeta ne suffit pas. Parce qu'évidemment que Gogeta ne sert pas à tout. Mais quand vous avez Gogeta. Vous avez tellement de force de frappe. Qui vous permet d'anéantir la moitié du jeu. Qui fait qu'entre temps. Vous aurez obtenu plein de persos stars. Parce qu'il y a plein de persos. Et bien. Je vous avoue que maintenant. Que j'arrive à avoir dans les amis. Des Gogeta à Spécis ou plus. On détruit le jeu. On détruit le jeu sur plein de choses. Sur plein d'événements. Et les Gauthier changent également le jeu maintenant. Donc c'est ça aussi le truc. C'est que voilà. Super Végétau. Il a simplifié grandement. Par exemple. Les Super Strack de type puissance. Qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Donc le Trunks SR. Puissance. On a eu le Tao Pai Pai. Qui était déjà faisable avant. Mais avec Super Végétau. C'est terminé. On prend une équipe normale. Sans gros truc. Avec le coût réduit. De type agilité. Full agilité. Vous allez lancer un Végétau là-dedans. Vous le placez sur Tao Pai Pai. Et c'est terminé. Donc voilà. Avoir Gogeta franchement. Je le redis. Ça change totalement la vision du jeu. Et maintenant qu'il y a les Gauthier. Avoir un Gauthier vous change également la vie dans le jeu. Parce que du coup. Vous pouvez faire une type monocouleur. Et ça vous simplifie grandement la vie. Donc quand vous n'avez ni Gauthier ni Gogeta. Ben. Vous êtes un peu enflé. Vous allez galérer. A part chercher dans les amis. D'avoir un bon Gogeta. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Malheureusement c'est la chance. Vous le voyez. On a beaucoup plus de chance sur la version Jap. Que sur la version globale. Donc à vous de voir. Moi je vais peut-être jouer un peu plus du coup à la version Jap. Les cartes que j'ai. Je reste sur la globale quand même. Parce que je joue à la globale. Mais voilà. Ce serait bien que le taux de globale soit pas aussi dégueu. C'est un peu chiant à la longue. Quand on voit la différence entre les deux. Chaque fois que j'ai fait des invocations sur la Jap. C'était la joie. Et les invocations sur la globale. C'est pas toujours ça. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sans doute sur la globale. Du coup pour le coup justement. Avec le Goku LR qui arrive. Le Tenkashi Budokai. Je pense qu'il y aura des choses. Qui vont arriver sur la globale. Je sais pas si je ferai le Goku LR. Parce que j'ai pas encore ma team complète. De Super Strike. J'en ai 3 actuellement. J'en ai 2. Donc j'ai les médailles. Mais je n'ai pas 10 exemplaires. Parce que je vais pas les monter SP15. Je vais les monter SP10. J'ai monté SP15 le Mecha Freezer. Et j'ai monté SP15 le Jackie Chun. J'ai monté SP10 le C16. Donc le C16 c'est terminé. Et Dokkan. C'est mon 3ème. Taopai Pai. Oui donc en fait j'en ai 4. Taopai Pai aussi. Et SP10. Et il est Dokkan. Donc il est Super Strike. Donc j'ai 4 Super Strike. Prêt à affronter Goku LR. Il m'en manque encore 2. Le Trunks. J'ai ses médailles. Mais j'ai pas 10 exemplaires. Le Roi Vegeta. Je suis en train de faire les médailles. Et j'ai pas 10 exemplaires. Et le Roi Cold. J'ai ses médailles. Mais j'ai pas 10 exemplaires. Vous voyez le problème. C'est toujours le taux de drop. Que ce soit sur les portails. Ou sur les événements. On ne drop pas les persos. Et c'est chant. Parce que j'ai mes médailles. Pour faire le Super Strike. Mais je ne drop jamais le Roi Cold. Le Roi Cold j'ai dû le faire 20, 30 fois. Et je les drop une fois. C'est n'importe quoi. Alors que sur la Jap ça tombe. Donc voilà. Nous on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo sur la globale. D'ici là. Portez vous bien. Ciao ciao les amis.